Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur du POV photographie. Je me suis baladé avec Kring il y a deux jours, on a fait un chemin dans la forêt et après on s'est baladé dans des petites rues et des petits chemins vraiment aux alentours de voilà d'où est-ce qu'on habite. J'ai pris quelques photos, j'ai pris la GoPro pour vous partager ça. Du coup on est parti pour un nouvel épisode de POV photographie toujours à Wellington. Sur ce on jump directement sur les rushs de la GoPro. Let's go ! Donc là en se baladant j'ai vu une petite plante qui sortait littéralement du mur. La plante a vraiment une forme très intéressante du coup je l'ai prise en photo. Pour la composition d'image j'ai fait une première composition en la mettant littéralement au milieu et ensuite j'ai fait une deuxième composition d'image en la mettant cette fois-ci un peu plus en haut et un peu plus vers la gauche et également en incrustant du mur sur le fond et sur le bas de l'image. Je trouvais que ça faisait une composition hyper intéressante. Je suis également parti sur un preset assez summer donc très été encore une fois avec des couleurs chaudes et très légèrement rajouté du contraste. Donc voici pour les deux premières images de la journée. Ensuite nous sommes rentrés dans la forêt ici à Wellington, même d'ailleurs d'une manière générale ici en Nouvelle-Zélande. Il y a toujours des chemins qui sont marqués avec des panneaux et selon les panneaux de quelle couleur ils sont. Ça nous fait des tracés de chemin pour savoir exactement où est-ce qu'on est dans la forêt. Et donc là j'ai pris tout simplement le panneau, le panneau du chemin qui était rouge. Je trouvais qu'il sortait très très bien par rapport à la végétation autour. Donc j'ai fait une composition très simple, littéralement en mettant le panneau au milieu, vraiment au centre de l'image. Et après j'ai fait une deuxième composition, le panneau en bas à droite, ring à gauche. Je trouve que cette composition-là est beaucoup plus intéressante. Je la trouve mieux en termes de composition, mais en gardant le focus sur le panneau en bas à droite, qui est encore une fois sur l'un des points forts de la grille. En plus ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux couleurs primaires sont forcément le vert, qui est du coup l'ambiance générale de la photo, mais le sujet il est rouge. Les deux sujets sont rouges, aussi bien le panneau que la veste de Krin en arrière-plan. Donc je trouvais la photo hyper intéressante. Et on voyait vraiment que Krin du coup attendait pour repartir. Ensuite, on continue à se balader. Il faut savoir que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ici à Wellington, vraiment les rues sont toujours un petit peu inclinées, même les chemins en forêt sont toujours un petit peu inclinés. Du coup, quand on se retourne, quand on regarde à droite ou à gauche, on a souvent des points de vue de la ville, des points de vue sur l'océan, des points de vue ici à droite ou à gauche. Donc là, je suis arrivé sur un point de vue que j'ai pris en photo. En termes de composition, j'ai essayé de garder l'horizon au centre de l'image. Je n'ai pas vraiment cherché une composition plus intéressante que ça, mais j'ai quand même essayé de garder un peu de la végétation à droite pour faire une espèce de cadre dans le cadre. Je trouve que ça c'est super intéressant. Du coup, on a plusieurs sujets. Bon, forcément, le sujet principal, c'est l'océan qui sort vraiment de la photo. On a également le port, la ville au fond. Et on a du coup cette composition de cadre avec en bas la forêt, à droite l'arbre et en haut les nuages très sombres qui entourent bien du coup le sujet sur l'image. Donc j'ai trouvé encore une fois une composition plutôt simple, mais qui marche bien. Ensuite, on a continué à se balader. Et là, on est arrivé sur des petites feuilles que je trouvais assez intéressantes à prendre en photo. Malheureusement, j'étais un petit peu loin des plantes pour les prendre correctement en photo. J'ai essayé d'être à bout portant avec la caméra à bout de bras, mais franchement, je trouve que j'aurais dû me rapprocher encore plus. Je pensais qu'en recadrant en post-prod, ça allait le faire. Mais je trouve que l'angle de la photo n'est pas hyper intéressante. La deuxième photo, je me suis rapproché littéralement de 5 cm, même pas. Et déjà, la composition est déjà mieux. Donc je pense que si j'étais encore beaucoup plus près, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Malgré tout, en retouche photo, je suis assez content du résultat. Je trouve que le press que j'ai utilisé pour aujourd'hui a bien marché sur toutes les photos. Il marche extrêmement bien. Voilà, sur ces petites plantes, sur toute la végétation, je trouve que le press que marche extrêmement bien. Donc je suis assez content du résultat. Ensuite, on a continué. Et là, on a des petites marches qui nous font descendre. Du coup, j'ai pris Kring comme sujet principal en la mettant tout simplement au milieu de l'image quand elle descend les escaliers. Avec sa veste rouge, elle sort directement avec la végétation qui l'entoure autour. Donc en général, les vestes rouges, les vestes jaunes, ça marche très bien dans la nature. Donc là, on voit vraiment... Elle sort directement du paysage. C'est assez magnifique. Et ensuite, du coup, elle a continué à descendre. Et là, j'ai pris une photo plongeante en la mettant encore une fois au milieu. Et après, une deuxième photo plongeante. Et j'ai fait, du coup, deux cadrages. Un cadrage en laissant beaucoup plus large et un cadrage beaucoup plus proche. Sur le cadrage un peu plus proche, je coupe une marche. Ce qui fait qu'on a une belle symétrie sur l'image par rapport à celle d'avant. Celle d'avant, on a une petite marche tout en bas de l'image qui nous perturbe un petit peu. Mais en même temps, cette marche nous aide à nous plonger dans l'image. Voilà, c'est deux photos qui ne disent pas vraiment la même chose. Des fois, juste un recadrage, ça change directement la photo. Ensuite, on a continué. Et là, on a croisé une femme avec son petit chien qu'il a suivi juste derrière. J'ai essayé de raffaler le petit chien en photo. Il y a deux photos hyper mignonnes qui sortent. Le chien était vraiment en haut de l'image. Du coup, j'ai dû recadrer à maximum. Je suis parti sur une photo en carré en mettant le chien tout simplement au milieu. En tout cas, j'ai mis le point central de la composition au centre de ses yeux. Et vu que le chien nous regarde quand on prend la photo, je trouve ça hyper mignon. La composition sur la première image est meilleure avec Kring au fond qui se tient droit. Je trouve que ça aide vraiment pour la composition d'image. Mais la deuxième, avec le petit chien qui tire sa langue, je trouvais ça hyper mignon. Donc c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui. Ensuite, on a continué à se balader. Et là, on est arrivé sur l'une des plantes, en tout cas l'une des herbes, qui est très connue ici en Nouvelle-Zélande. Les Maoris s'en servaient, ou s'en servent même encore aujourd'hui, comme plantes pour faire du thé. En gros, ils prennent ces feuilles et les font bouillir pendant 10-15 minutes pour les aider pour tout ce qui est digestif. Ça les aide à aller beaucoup mieux. Et si on n'en fait bouillir que quelques-unes, ça nous fait tout simplement juste un petit thé vert. Du coup, j'ai pris ça en photo parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Parce que voilà, ça fait partie de l'histoire ici en Nouvelle-Zélande. Et après, avec Kring, on a directement pris quelques feuilles pour en faire bouillir à la maison. Petit disclaimer, rien de fou. Ça a un goût, mais bon, pas plus intéressant que ça. On dirait comme un thé vert, mais vraiment très... Pas cher, quoi. Vraiment pas cher. Le goût est pas fou du tout. Du coup, j'ai mis un peu de sucre pour moi. Et sinon, après ça, j'ai repris une photo de la plante en prenant qu'une seule feuille. En tout cas, en essayant de prendre qu'une seule feuille comme sujet. Et surtout, avec des gros trous. Je sais pas comment on dit ça, mais des gros trous dans la feuille. Parce que c'est justement ces trous-là qui fait qu'on arrive à reconnaître cette feuille parmi tant d'autres. Donc voilà, j'essaie de la prendre en photo en la mettant, elle, en focus et en mettant tout l'arrière-plan un peu flou. Et une composition, encore une fois, très simple. Juste en la mettant au milieu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rend vraiment bien. J'ai essayé des compositions en la mettant un peu à droite, un petit peu à gauche, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai simplement mis au centre. Et je trouve que ça marche très bien. Et encore une fois, le preset marche extrêmement bien sur ces feuilles. c'est fou. Je suis vraiment content du preset. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par le preset, je le mettrai sur mon site. Donc si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on continue à se balader. Et là, on arrive sur une nouvelle plante que j'ai trouvée intéressante. Parce que voilà, elle sortait énormément de la végétation autour. Et les feuilles m'attiraient vachement. Du coup, j'essaie de faire une composition plutôt simple en mettant au maximum en valeur les branches avec les feuilles encore une fois. Je trouve que la plante est tellement massif que juste n'importe quelle composition est hyper intéressante. À partir du moment où les branches ou les feuilles sont en focus, ça marche directement. Du coup, j'ai pris deux photos. Une photo où on a vraiment l'immersion totale et une photo qui est un peu plus sombre. Je me suis amusé avec le preset, en montant et en marquant vraiment les noirs. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Donc, encore une fois, je suis très content de l'image. Le preset marche extrêmement bien. Je suis vraiment satisfait. Et ensuite, du coup, on a continué un tout petit peu et là, encore une fois, on arrive sur un nouveau point de vue. Donc, j'ai de nouveau pris l'horizon en photo. On arrive sur la même chose que tout à l'heure, voilà, en gardant l'océan au centre de l'image. Les nuages, encore une fois, sont super dramatiques. Je trouve que je suis vraiment satisfait. Surtout, quand j'ai pris la photo, voilà, comme on peut voir, tout est noir. Tous les ombres sont en noir. Et voilà, sur Lightroom, on arrive à récupérer pas mal de détails. Je trouve que c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut avoir comme détails et d'informations sur chaque photo quand on fait des retouches. Ensuite, on continue à se balader et on continue de nouveau à monter encore et encore et encore et encore. Du coup, j'ai pris une excuse. Je me suis de nouveau arrêté. J'ai de nouveau pris une photo de l'horizon. Surtout que cette fois-ci, j'ai vu du coup ce palmier qui sortait un petit peu, qui était un petit peu isolé. J'en ai donc profité pour faire deux photos. Une photo, voilà, tout simplement, en gardant le chemin en tant que sujet principal. J'ai eu un peu de balle sur l'horizon en mettant la photo bien droite. J'ai bien bien galéré, mais là, je trouve que c'est bon que l'horizon est assez droit. Le palmier sort bien, la vue est vraiment hyper intéressante et on a vraiment l'immersion du chemin. donc je suis très content de cette composition et ensuite, j'ai essayé de prendre en photo que le palmier avec évidemment la vue qui va derrière mais là, on a vraiment le palmier à droite qui sort complètement de la photo et c'est ce que je voulais sur cette photo donc c'est parfait. Ensuite, on a continué à monter et j'en ai profité du coup pour reprendre une photo encore une fois de ce chemin parce que voilà, encore une fois, la vue est juste magnifique sauf que la balade, quand tu te balades, c'est tellement incroyable. On a croisé tellement de gens qui font cette balade parce qu'elle est vraiment bien et en plus de ça, on a commencé à voir le soleil qui a fait son appareil entre guillemets quand on peut voir on a les ombres qui commencent à arriver on a vraiment la lumière chaude du soleil qui arrive ici la lumière change vachement par exemple si on regarde les photos d'avant les lumières sont beaucoup plus froides alors que là vraiment les lumières sont beaucoup plus chaudes juste les rayons de soleil des fois ça change absolument tout sur une photo donc là je trouve vraiment que la lumière était tellement belle qu'il fallait absolument prendre une photo même si la vue était un peu moins dégagée vu que la vue était moins dégagée j'ai essayé de garder en sujet principal le chemin qui nous emmène encore une fois et encore une fois on a vraiment l'envie d'être sur ce chemin et de profiter un petit peu de la vue en gardant la végétation à droite et à gauche on est vraiment bien dans l'image ensuite on a continué et là j'ai revu des plantes qu'on avait vues tout à l'heure j'ai pris des photos un peu trop rapidement je sais pas pourquoi je me suis un peu dépêché sur ces plantes du coup j'ai pris très très vite j'ai pris très très vite mais malgré tout la photo qui sort est assez intéressante j'ai tout simplement appliqué le preset et ensuite j'ai recadré en gardant voilà en gardant voilà la feuille vraiment au centre parce qu'elle est vraiment magnifique et elle sort très très bien sur cette photo continuez notre chemin jusqu'à la route et après on a fait une autre balade mais ça ça sera pour la prochaine vidéo parce que voilà je voudrais essayer de garder ces vidéos là ces concepts là aux alentours des 10 minutes moins de 10 minutes et pas faire des vidéos trop longues de 20 minutes comme la dernière fois je vais essayer de garder ces concepts sur des vidéos assez courtes et en partageant voilà je pense une dizaine de photos on va essayer de garder toujours cette moyenne pour faire des vidéos pas trop longues tout en vous partageant voilà des photos j'espère que ce nouvel épisode vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé également laisser un j'aime ça aide énormément la chaîne donc si vous voulez supporter me supporter voilà petit pouce en l'air et sur ce on se retrouve très vite pour un prochain épisode de POV suite de cette balade et également j'ai reçu un nouveau colis qu'on va du coup ouvrir très bientôt dans un prochain épisode de Jouets pour adultes donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne c'était Francky prenez soin de vous peace de Jouets Sous-titrage FR ?